Qu'est-ce que c'est que le contrat social ? Est-ce que Rousseau a bien compris quelle était son contrat social ? Je vais commencer à poser la question. Le contrat social, en réalité, l'internance, même si comme Rousseau il n'y avait pas en France l'internance, mais en pratique il y avait une autre. Un temps pour la pluralité horizontale, un temps pour la pluralité verticale, un temps pour accepter l'université horizontale, un temps pour accepter la diversité verticale. Donc cette procédure de tolérance au contrat social, c'est la tolérance. Tolérance de l'alternance, foi dans l'alternance, à condition de comprendre en quoi cette alternance est nécessaire, structurellement nécessaire. C'est tout le problème. Les gens ne comprennent pas la nécessité de cette résidence. Ils y voient une espèce d'instabilité mise en place, en quelque sorte, par les élections, qui vont justement créer de la discontinuité, de la disjonction. On n'aura pas appris, peut-être que ceux qui sont chargés de faire, mais ça n'a même pas de problème. On n'aura pas appris les conditions, les indulgences de l'alternance. Alors on parle de fonction des droits, puis vous l'avez sur une leçon qui est vraiment vague, parce que ça en va avec une simple topographie de l'Assemblée, de l'Assemblée et de l'Assemblée, qui pourrait parler de l'intellectualité et de la socialité, c'est-à-dire vraiment aux saisons, en printemps et l'automne d'un côté, et de l'été et de l'hiver, à savoir l'intellectualité et la socialité. Celle-là semble que tu peux apporter cette contradiction à la condition, bien entendu, de connecter ces périodes-là à quelle on est. Il y a un temps que nous faisons une configuration pour déclencher une phase entre les autorités et qu'il y a un autre mouvement, mais également parfaitement déterminé, en phase de la socialité.